Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode et dernier de ce let's play sur la découverte de la France sur Earth of Iron 4 avec le DLC La Résistance. Le chemin aura été long et on s'est considérablement éloigné du projet initial mais on arrive quand même à la fin, une fin qui va se traduire par la victoire de la France qui aura eu le temps pour survivre de déclarer une Union Européenne, ma foi fort francophone. Depuis le dernier épisode, j'ai réduit à néant les dernières poches de Résistance. Il faut savoir que j'ai un petit peu galéré. Par exemple, les Philippines, j'ai été contrainte de l'envahir étant donné qu'au fur et à mesure que je prenais les derniers pays qui restaient, d'autres émergeaient et apparaissaient comme des chefs de factions qu'il fallait détruire pour faire tomber tous les alliés. Mais j'en suis un petit peu à un stade où... c'est marre quoi. C'est pas avec ce qu'il reste qu'ils vont pouvoir m'empêcher de finir cette guerre et c'est exactement ce que je vais faire, bien évidemment. Je continue en vitesse 3, voilà. L'épisode sera donc beaucoup plus court que les autres étant donné que je finis, je clore le LP, bien évidemment. Et directement, je rentre dans le vif du sujet avec... Hop ! Ça, c'est pour dire bonjour. Voilà. Il faut se dire que ça, ça vient du langage intercoréen. Il faut savoir, alors je sais pas s'ils le font toujours aujourd'hui, mais il faut savoir que la Corée du Nord a pris l'habitude de réveiller Séoul, donc la capitale sud-coréenne, par des barrages d'artillerie, justement pas loin de la frontière, de la zone démilitarisée. Je sais pas s'ils font toujours ça aujourd'hui, mais ils avaient cette habitude de réveiller leurs voisins à coups d'artillerie. Moi, je réveille les voisins à coups de bombes atomiques, chacun ses habitudes. Voilà. Mais c'est un peu plus radical tout de suite. Bon, voilà. Et puis, j'ai même inventé une nouvelle technique, complètement inutile mais très drôle. C'est la technique du feu roulant. Alors, le feu roulant, normalement, la technique initiale, qui est une vraie technique d'artillerie, c'est de vous dire de tirer sur une première ligne, puis de décaler, donc de déporter le tir un peu plus en avant, de refaire une autre ligne et de déporter, ainsi de suite, ainsi de suite. Ça, c'est ce qu'on appelle le feu roulant. L'idée, c'est d'assaisonner l'ennemi au fur et à mesure que tu avances. Donc, au fur et à mesure que l'ennemi avance, enfin que toi, tu avances sur l'ennemi plutôt, tu détruis l'adversaire, etc., etc. Et, du coup, l'ennemi est affaibli une fois que tu as son contact. Voilà, donc, c'est parce que pourquoi pas. Hop, c'est pour être sûr qu'ils aient la pression, qu'ils comprennent bien que ça ne va pas le faire. Hop, voilà. Parce que, pourquoi pas. Voilà. Donc, du coup, hop, dans cet épisode, vous allez voir la fin effective du Japon et, de façon générale, des alliés, tout court, d'ailleurs. Ça tombe très bien. Voilà. Il y a largement le matériel qu'il faut. Normalement, j'ai tout ce qu'il faut pour finir d'envahir la Nouvelle-Zélande. Je n'ai pas trop de technique à vous montrer. J'avais déjà fait le tour au cours du Let's Play. Mais, il est plutôt le temps de rappeler ce qu'il va se passer dans les semaines qui viennent et de discuter des commentaires dont vous m'avez parlé. Voilà. Alors, pas vraiment de questions sur le fond. C'était souvent sur la forme. Qu'est-ce qui allait être fait après ? On m'a demandé, et beaucoup m'ont demandé, un tutoriel par rapport au naval. Malheureusement, le naval est relativement complexe. Quand je dis complexe, c'est dans le sens d'expliquer les notions. Parce que la méta, elle n'est pas compliquée. Et d'ailleurs, si j'y pense, je mettrai en commentaire le lien vers des vidéos de youtubeurs anglo-saxons qui ont déjà travaillé sur le sujet et qui maîtrisent totalement le sujet. Donc, c'est un petit peu compliqué. Je peux vous faire des vidéos rapidement sur la méta. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça marche ? Mais ce serait un petit peu fait à la pisse. Surtout si je ne vous fais pas le reste des vidéos. Un truc un peu plus conceptualisé. Donc, de sûr et certain. Vous allez avoir un let's play découverte sur le Portugal. Dès que je maîtriserai un peu plus l'Espagne, j'envisage de faire aussi un let's play découverte sur l'Espagne. Sur l'Espagne que je l'aimerais et j'aimerais la jouer anarchiste. Je pense que c'est de loin le gameplay le plus fun. Voilà. Mais il faut que je comprenne les règles de la guerre civile. Et pour le moment, je ne les connais tout simplement pas. Voilà. Je ne les connais tout du moins pas encore. Donc ça, il faudra que j'étudie ça. En plus de ça, vous pouvez vous assurer que vous aurez un LP découverte de Surviving Mars. Surviving Mars. Surviving the Aftermath. Pour ceux qui ont été sur la chaîne Twitch, vous savez de quoi je parle. De quel jeu je parle. Ou plutôt, vous en avez eu une découverte puisque j'ai été assez surpris du nombre de personnes qui ne connaissaient pas le jeu. Donc ce sera un let's play qui aura pour but d'aller le plus loin possible. Un peu comme ce que j'avais fait sur Tropico. Donc ceux qui m'ont connu sur Tropico, vous savez ce que je vais faire. D'abord un gameplay qui vise à aller le plus loin possible en l'état actuel de la méta. De l'accès anticipé. Puis là où c'est pertinent, faire quelques vidéos tutoriels pour expliquer le jeu. Tout simplement. En plus de ça donc, le let's play découverte avec le Portugal. Puis une fois le Portugal fait, un let's play découverte avec l'Espagne. A noter que ces let's play seront faits d'une façon plus axée sur le gameplay. S'il y a des questions sur lesquelles je ne peux pas y réchapper. Il faut que j'y réponde, je le ferai. Mais l'idée ce sera quand même d'être plus rapide. Là je vais essayer de veiller à me limiter à grand max des épisodes de 45 minutes. Parce que sur la fin j'ai vraiment déporté à une heure, une heure et quart. C'était vraiment n'importe quoi. J'ai quand même limité un petit peu. Et vraiment me focaliser au plus vite sur les combats. Voilà. Plus expliquer les mécaniques de combat. Et peut-être un peu moins répondre aux questions. D'autant plus que le let's play découverte avec la France peut faire office de tutoriel pour le moment. Je pense. A vous de me le dire en commentaire. Pourquoi je vais agir comme ça ? Parce que 1. Il y a besoin de contenu sur la chaîne. Voilà. C'est con. C'est un peu bébête dit comme ça. Mais c'est vrai. Je prendrai le temps d'expliquer. Je ne vais pas vous jeter à la pisse des épisodes en mode j'en ai rien à foutre. Rassurez-vous. Par contre, je vais être vraiment beaucoup plus carré. Pratico-pratique. Pas expliquer la technique. Expliquer ce que je vais faire. Et ne pas aller plus loin. A la rigueur, répondre peut-être à une question. Vous me direz en commentaire. Mais ne pas aller plus loin. Ça, c'est sûr et certain. Dans le même temps. Je vais, une fois que j'aurai fait ce let's play sur Raving the Aftermath. Ce let's play sur le Portugal. Ce let's play avec le... Comment ça s'appelle ? Avec le Portugal et l'Espagne. Sur Raving the Aftermath. Ok, ça on a fait le tour. Peut-être un petit peu de Métro aussi. Métro Exodus. Continuer le let's play que j'ai commencé. Tout ça, c'est pour essayer de prendre de l'avance, pour avoir du contenu, pour me permettre de travailler sur ce que j'aimerais faire. Quelque chose d'atteignable et de facilement réalisable. En l'occurrence, c'est de faire une partie tutoriel avec l'Italie. Le but du jeu sera de prendre le pays qui est proposé pour le tutoriel, donc l'Italie. Et à chaque épisode, ce serait la même idée que le let's play tutoriel de Fanta sur Minecraft. Pour vous donner une vague idée de ce que j'essaierai de faire. Ce serait des épisodes courts. En tout cas, ils ne dépasseront pas 20 minutes. Axé sur un point en particulier. Donc, il se peut qu'il y ait de grandes ellipses entre les moments clés. Ça ne sera pas important. Ou par exemple, je vais faire un épisode sur les invasions navales. Un épisode sur la guerre navale, etc. Ça y est, nous y voici. Excellent. On a vaincu, chers amis, les alliés pendant que j'étais en train de discuter. Et du coup, l'objectif, vu que j'ai la carte, l'objectif à terme, ce sera au bout du let's play tutoriel. Non seulement j'aurai couvert toutes les bases. Vraiment, l'idée, c'est que quelqu'un de complètement inculte sur HOI4. J'ai dit inculte, mais je n'ai pas d'autres termes et il n'y a pas de notion de jugement dessus. Qu'à la fin, non seulement vous savez comment jouer à une partie HOI4. Mais qu'en plus, je vous montre au fur et à mesure les étapes pour réaliser l'Empire Romain. Le fameux, l'une des nations que l'on peut créer en l'occurrence. L'Empire Romain, la SPQR quoi. Rome quoi. L'Empire Romain d'Occident. Voilà. Ce sera un truc assez sympa. J'ai bientôt la technique d'assurer. Maintenant, il faut que je m'assure de trouver un format qui me permettrait de faire rapidement les vidéos. Ce serait à peine scripté. C'est-à-dire des quelques sujets importants que je vais mettre en post-it pour être sûr de les aborder. Et de me limiter en temps pour m'assurer que tout ce que je veux voir soit montré. Donc, voilà. Ça va être assez hybride. Je voulais faire quelque chose d'autre, mais j'en ai tout simplement ni les moyens, ni la formation, ni l'expérience. Il faut que je me lance quelque part. Et c'est pour ça que pendant que je vous offrirai du contenu, je dirais, classique sur Surviving the Aftermath, sur HE4, il y a aussi Gunsmith, sur lequel j'ai déjà bossé, et je pense que j'y rebosserai parce qu'il a déjà pas mal avancé. Et aussi Fallout 76 potentiellement. Tout ça, c'est pour vous occuper, avec du Metro Exodus, pour vous occuper pendant que je prépare en parallèle ce projet de let's play avec l'Italie, qui serait vraiment un let's play tutoriel. Voilà, ce sera dit très clairement. Ça sera intéressant pour tout le monde, mais ce sera vraiment pour les personnes qui soit n'ont pas joué depuis longtemps, soit ne savent pas jouer du tout. Voilà. Donc, vous êtes prévenus. Voilà, je vous ai prévenus. Je vous laisse m'en parler en commentaire, me rappeler les sujets qui vous posent le plus problème, des questions précises, des questions larges. Tout ce qui vous vient à l'esprit. Sur ce, passons aux choses sérieuses et bouffons tout le monde entier. Ah oui, on m'a également demandé de faire de... Ouh là, tu te calmes. Voilà, donc déjà la Grande-Bretagne a été bouffée. Donc, on m'avait demandé de créer l'État indépendant du Québec. Problème... Problème... Ouais, voilà, tu peux pas... Tu peux pas. Tu peux pas, je m'explique. Normalement, quand tu as un État assez grand, qui a lui-même des possessions, par exemple... Évidemment, j'ai bouffé... J'ai bouffé la Grande-Bretagne. C'était trop drôle. C'était pas drôle sinon. Euh... Ah, j'ai pas ça. Bah ouais, mais... Ah ça, c'est con. L'Inde, peut-être ? Oui, voilà. Quand vous avez un pays qui détient d'autres nations qui existent, genre le Pakistan ou le Bangladesh, à l'intérieur de l'Inde, vous pouvez libérer le dit pays. Là, pour le Canada, ça n'existe pas. Donc le seul moyen d'être cohérent et de venir en aide aux Québécois et de s'assurer que le Québec ait la représentation qu'il mérite au sein de cette Union européenne française qui domine le monde grâce à sa belle démocratie, c'est tout simplement de prendre tout ça et bien évidemment, Montréal deviendra du coup la capitale officielle de tout le continent américain. Parce que pourquoi pas ? Foutu pour foutu, j'ai envie de te dire. Parce que pourquoi pas ? Voilà. Ensuite... Hop, très bien. Ok. Du coup, pendant que je suis en train de bouffer tout le monde, pour rappel, avec... Donc l'Espagne, ce sera une World Conquest avec l'Espagne anarchiste. Dès que je saurai clairement comment on fait. En ce qui concerne... Oui, la France. On m'a demandé de jouer la France de Napoléon et de conquérir le monde au nom de l'Empereur. Je ne ferai pas ça en let's play. J'ai déjà joué une fois la France, c'est déjà beaucoup. Vous avez un youtuber comme Pokiz qui est spécialisé sur la France. Il a fait énormément de gameplay dessus. Allez le voir. Vous avez World War Jack qui a bossé dessus. Allez le voir également. Moi, j'ai fait un let's play découverte. C'est ce que c'est, une découverte. Là, déjà, je suis allé très 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 loin. Je suis allé bien au-delà de ce que je voulais faire. D'autant plus que je n'ai pas pu faire ce que je voulais à la base. Donc, je me suis beaucoup écarté du sujet. Vraiment beaucoup. Voilà. Donc, je ne m'interdis pas de le faire en live Twitch. Il n'y a pas de soucis. Mais pour le moment, il n'est pas prévu que je le fasse en let's play. Je n'ai pas de raison de le faire plus exactement. Voilà. Concernant le Portugal, je vais jouer la monarchie. Je vais vraiment jouer la monarchie portugaise. Restaurer le royaume du Portugal et du Brésil. Donc, je me serai entraîné auparavant à le faire. Comme pour l'Espagne. D'accord ? Donc, voilà. Je le dirai. J'insiste. Je le redirai. Il n'y a pas de raison que je passe pour le gars qui sait. Alors que non. J'ai appris à le faire. Point barre. Vous verrez que ce n'est pas si compliqué que ça. Et qu'au pire, il faut recharger la partie. Ce n'est pas bien foufou. Et l'idée sera une World Conquest là aussi. Voilà. Je ne vais pas furieusement manquer d'imagination. Mais il devrait y avoir pas mal de trucs bien fun à faire. Alors. Ils sont gentils. Voilà. Ce serait intéressant quand même de voir les Portugais. Étant donné qu'ils ont un arbre de priorité nationale assez pété. Très clairement, il est pas mal pété. Donc, on risque de pas mal se marrer à vouloir le faire. Alors. Ok. Il va falloir m'expliquer le passage où je ne peux pas annexer l'Australie. Genre, je peux annexer quasiment tous les pays que j'ai. Mais. Je. Je peux pas. Pas. Genre. Genre l'Australie, je peux pas. Je l'ai annexé comme tout le monde. Mais lui, je peux pas. Bon. Écoute. J'ai envie de te dire parce que pourquoi pas. Ok. 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 D'accord. On y arrive. On y arrive. Ah oui. Les Etats-Unis. Ce tout petit pays. C'est vrai. J'avais oublié ce petit pays. Excuse-moi. J'avais oublié les nations mineures. Ah d'accord. Je peux satelliser les Philippines. Bah ouais. Vas-y. Ouais. Cuba que j'ai pris. Hop. Super. Parfait. L'Inde. Prendre tous les Etats. Voilà. La République d'Angola. Prend tous les Etats. Les Mozambiques. Le mec, on dirait, il fait ses courses. Tu sais. Il est pas un... Il est pas là pour une conférence diplomatique. Il est pas là. Il est même pas là pour le diktat de Versailles. Si tu veux. Il est juste là pour faire ses courses. C'est genre. Toi t'es à moi. Toi t'es à moi. Toi tu vires. Toi tu vires. Toi t'es à moi. Toi t'es à moi. La Catalogne. Évidemment. La Micronésie. Cela va de soi. Et la République de Galice. Évidemment. Voilà. Allez. Tu peux le faire le jeu. Allez. Tu survivras. Je le sais. Tu peux le faire. Le jeu va survivre. Ah. Il y a moins de calcul à la clé. Il le vivra très bien. Allez. Le jeu. Tu peux le faire. C'est pas compliqué. J'ai tout mangé. Non. Si. Ah. Voilà. Ah bah. Mais voilà. Ok. Le jeu a tout compris. Il n'a pas cherché à comprendre. Bien. Bien. Donc. Effectivement. Il reste. Quelques pays. Qui n'ont pas été. Qui n'ont pas été. Vaincus. Annexés. Intégrés. Pourquoi. Vous le savez. Parce que. Le. Les démocraties. Ne peuvent. Justifier. De war goal. Que contre des pays. Qui ont généré. De l'attention mondiale. Ce qui n'a pas. Été. Le cas. De ces. De beaucoup. De ces états. Je dis beaucoup. De ces états. Parce que. Beaucoup des nations. Que vous voyez. Sont en fait. Des. Des fantoches. Que je ne. Que je vais blober. Tout de suite après. Genre les philippines. Je peux les blober. La polynésie. Pareil. Enfin bref. Il reste plus beaucoup de nations. Il restait plus grand chose. On ne va pas. Se mentir. De ce côté là. Voilà. Donc. Je ne pouvais pas aller plus loin. Pour. Un let's play démocrate. Voilà. Ça. Ses avantages. Ses limites. Je vais pouvoir. Cependant. M'amuser. Avec. D'autres. D'autres. D'autres aspects. Que ce soit. L'anarchie espagnole. Ou. La monarchie portugaise. En tout cas. J'espère vraiment. Que ça vous aura plu. Tout ça. Si vous avez aimé mon travail. Que vous aimez mon travail. Que vous voulez soutenir mon travail. N'oubliez pas de vous abonner. De cliquer sur la cloche. C'est très important. Et pour vous. Avoir les notifications. Et pour moi. Avoir une reconnaissance. Et une hausse. Du référencement. Sur Youtube. N'hésitez pas à liker. Toutes les vidéos. Qui vous plaisent. Je ne vous demande pas. D'être. D'être. Entre guillemets. Idiot. Et. Et de. De liker. Sans chercher à savoir. Mais si vous likez. Si vous aimez une vidéo. Pensez à le liker. Évidemment. Voilà. Je ne vais pas vous y forcer. Encore heureux. Que je ne vous y force pas. D'ailleurs. Mais. Si vous aimez le contenu. Ayez ce réflexe. De lâcher le petit like. Le commentaire aussi. Voilà. Même si c'est. Je commente. Pour le référencement. Bah ça aide. Pour l'effort de guerre. Vous pouvez. N'oubliez pas. Nous aider sur Youtube. Gratuitement. Sans que vous. N'ayez à payer. Un centime. C'est juste. Regardez les publicités. Mais vous pouvez aussi. Nous soutenir concrètement. Financièrement. Sur Tipeee. Mais aussi Youtube. Je ne suis pas jaloux. Tous les liens sont. En description. De toute façon. Voilà. Pour ceux qui se demanderaient. Par rapport au Capten. Au moment. Où je fais cette vidéo. Le Capten. Va bien. Il est fatigué. Mais. Il va. Pour le mieux. Et il espère. Reprendre. Au plus vite. La production. De vidéos. Bien évidemment. Voilà. J'ai fait le. J'ai fait le tour. Je vous dis à très vite. Et. Surtout. Prenez soin de vous. Ciao.